Triste scène dans un arrondissement, dans un appartement de l'arrondissement Lachine, à Montréal. Une femme de 64 ans a été retrouvée sans vie. Il s'agit de la 16e femme assassinée depuis le début de l'année au Québec. Yves, on connaît maintenant l'identité de la victime. Il s'agit de Linda Salagan. Vous l'avez dit, 64 ans. C'est une femme très discrète, selon ses voisins, qui sortait peu. Et le collègue Maxime Deland, de l'agence QMI, a appris tantôt, Michel, qu'elle portait du ruban adhésif sur la bouche et sur les mains. Comme si on avait voulu l'empêcher de crier et de demander de l'aide. La voisine du bas, elle, a entendu un bruit inhabituel vendredi, alors qu'un autre voisin a constaté une odeur désagréable qui pourrait s'apparenter à un corps en décomposition devant l'appartement de la victime. Cela dit, vous le constatez ce midi, les policiers sont toujours sur place. Le logement de Mme Salagan se trouve au troisième étage, Michel, au centre du bâtiment de la 32e avenue, près de la rue Victoria, dans le secteur Lachine. Il y a un couteau qui aurait été trouvé d'ailleurs près du corps de la victime. Et son corps reposait dans une marde de sang, selon les informations toujours du collègue Maxime Deland. Et c'est un proche de la victime qui aurait fait la macabre découverte hier soir vers 19h45. J'ai rencontré des locataires de l'immeuble tantôt. J'ai entendu un boum. Vendredi, j'étais prêt à écouter mes feux de la mauvaise. Donc vendredi vers 4h, vous entendez un bruit qui est sourd, là, dans l'appartement, sous le plancher. Oui, oui, sous le plancher. Moi, j'étais assis là-bas, là, sur les abats. Puis à peu près dans le milieu-là, à peu près vis-à-vis d'ici. Puis ensuite, j'ai plus rien entendu. Est-ce que c'est accompagné d'un cri de douleur ou...? Non, pas en tout. J'ai rien entendu de se plaindre, de rien. C'est choquant, vraiment. Cet appartement... Ici, à l'immeuble, c'est calme. Mais ce que j'ai remarqué, cet appartement, il est direct en face avec l'ascenseur. Chaque fois, je vois des gens étrangers. Il y a beaucoup d'activités là-bas. Beaucoup de va-et-vient, selon ce voisin. À l'appartement de la victime, Mme Salagane. Aucun suspect pour l'instant, Michel, appréhendé par les policiers qui mènent leur enquête. Je vous rappelle que c'est le 21e meurtre à être commis à Montréal depuis le début de l'année. C'est une histoire en développement. Merci beaucoup, Yves.